Nous sommes à la galerie C33 qui se situe au boulevard Rue de la République au numéro 58 et la finalité de cette quinzaine c'était en fait de mixer les événements artistiques et une vision politique de la culture et de l'art. Pour une exposition de Nelson Blanco, peintre argentin, décédé mais dont l'œuvre vit encore grâce à Nadj, son épouse et sa fille Sarah. Alors nous avons eu quelques événements en soirée surtout, nous avons eu pas mal de groupes de musique dont les Los Fralibos, la chorale FFPP, un groupe vénézuélien et nous avons eu beaucoup de débats politiques aussi sur les sujets, donc les scopes, le Venezuela, la libération, les droits de la femme et plein d'autres événements. Et pour la soirée de clôture, nous organisons une soirée avec des jeunes réfugiés venant de Syrie, de Guinée, du Soudan, du Kurdistan. Tous ces jeunes gens sont artistes et ils vont nous présenter ce qu'ils font comme art dans leur pays et qu'ils perpétuent en France, que ce soit des poèmes, des chansons, du rap. Voilà, donc nous allons mettre en scène tout ça ce soir. Alors, nous clôturons la quinzaine ce soir par des lectures et des chants. Ce que vous allez entendre émane de personnes de long de loin. Ils sont Syriens de Palestine, Syriens, Guinéens, Konakrika, Soudanais, Kurdes-Irakiens et leur arrivée en France les fait souffrir d'un double exil. Celui de la terre qu'ils vont quitter et celui de la terre qu'ils devraient les accueillir. J'emploie sciemment le conditionnel présent car la France ne les accueille pas. Ici, pas d'accueil pour qu'ils se constituent un quotidien digne de ce nom. Ils sont encore en exil. Dans une interview, le défenseur des droits Jacques Toubon sur le projet de loi Asile et Immigration constate que les lois sont écrites à des fins électorales et non pour répondre à un besoin de terrain, à la réalité. Régie par ces lois, notre société gagne en sévérité envers les plus fragiles et se fait littéralement exilante. Avec une précarité grandissante, des moyens dérisoires voués à l'intégration comme l'apprentissage du français, l'imbogrio administratif, la stigmatisation et la pourchasse. Cette soirée donc sera la leur. Organisée par le MAC, le groupe d'action thématique de la France insoumise et en collaboration avec des personnes d'horizons divers mais néanmoins partageant cette même conviction. Nous vivons tous à Marseille et nous sommes voisins et il n'est rien que nous ne puissions partager et encore moins la culture. Merci à vous de vous plaider dans ce projet. Merci Mathilde. Les Kurdes, ils ont fait la guerre contre Daïch et là on les laisse seuls, les Kurdes. On peut participer à la manifestation et on peut crier on peut être avec eux les Kurdes c'est juste ce que je voudrais dire. Voilà. Nous attendions le vieux Saz qui fit mon grand-père et notre éducateur. C'est ainsi qu'il arriva et on lui posa la question d'où vient l'humanité ? D'où vient l'humanité ? On me disait que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Noir de ma race ségrégué en Guinée on me disait que mes parents étaient des berbères. Vraiment d'où vient l'humanité ? Toute cette injustice qui règne sur Terre jusqu'où va cette idée ? Je ne peux pas épouser un peu parce que je ne suis pas assez peu. Ça ne s'arrête pas là. Des gens des mêmes continents se croient sur une autre planète. Où va l'humanité ? Moussap Bonsoir, merci. Si on veut chanter c'est un rap hip-hop si c'est soudanais on a écrit ses paroles mais il parle de liberté la guerre au Soudan l'espace le Toussaint c'est un peu en anglais et en rap mais on va s'arrêter. Je suis palestinien d'Osyrie à Damas je suis habité au Mokhayam El Yermouk en Damas Nostalogie Le verre se rappelle quand elle était sable et la goutte de brûlée la souffle du vent maintenant maintenant c'est beau mais elle n'est pour pas revenir à la plage manque de soleil bonsoir à tous merci de m'inviter à cette soirée je suis très heureux d'être ici avec vous je voudrais me présenter et vous raconter pourquoi je suis là je m'appelle Ardi je suis Kurt Dirac après mes études de droit j'ai travaillé comme avocat pendant trois ans dans l'exercice l'exercice de mon métier et à cause de mon engagement à cause je suis en 1 2 2 3 3 2 2 3 3 4 5 5 J'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu. J'ai eu l'impression que 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 j'ai eu l'impression. Je vous connais beaucoup refroidissement. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Je ne pensais pas que ce léger bruit m'en manquerait, mais après d'une amoureuse année d'études, j'avais l'habitude d'entendre le bruit de mon style qui grattait sur le cahier. Je ne savais pas que ce son s'entendait. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Ou est-ce qu'il a commencé à se faire entendre un jour, ni l'un ni l'autre ? La vision de cette charmante femme m'a fait remarquer le bruit de mon battement du cœur. Elle disait que les larmes n'ont pas de voix. Elles ont tort après cette année à perdre ce qui me semble proche. J'ai l'habitude de sonner mes larmes. Je suis comme lui, un ancien immigré. Je suis toujours un immigré qui est habité au début au Square Albert-Satrain. Je crois que M. Mélenchon le connaît très bien, en face de l'escalier. Il suffit justement à un État, il prend sa responsabilité. Au moment où un État prend sa responsabilité, tout se bascule. Pour le meilleur, pas pour le pire. Et justement, je demande de ne pas avoir peur d'un immigré. Pas pour vous, bien sûr. Mais par contre, justement, d'essayer de moins être manipulé par des journalistes ou par des gens qui n'ont rien à voir avec. Ils ne connaissent même pas. Ils essayent de profiter sur ces gens-là. Ce pays-là, la France, c'est un pays que j'aime, que j'adore. C'est une terre d'accueil. Et j'espère qu'elle sera comme toujours une terre d'accueil. Merci pour que vous. Je passe la porte et je tombe sur vous, monsieur, là-bas, avec les deux instruments de musique. Et j'ai été comme vous tous, quoi. Tchouf, attrapé comme ça, par le bout du cœur. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais aux inflexions de voix, je savais où j'étais. C'est-à-dire dans le cœur d'un être humain qui dit quelque chose qui a à voir avec, qu'on ne peut pas mettre en chiffre. Alors, quand on parle de l'exil, la souffrance de l'exil, il peut être décrit de mille manières, ce que les gens ont duré avant, combien ils sont, et ainsi de suite. Et c'est vrai, ça sert à se repérer. Mais une chose qu'ont en commun tous les exilés et qui ne peut être dit que dans le langage de l'art, c'est la violence de la déchirure intime qu'inflige l'exil. C'est une déchirure extrêmement profonde, très délicate, qui est faite d'odeurs que vous ne sentirez pas, de lumières qui n'existent qu'à l'endroit où vous venez, de bruit, de senteurs, de petites musiques, de celles qu'on avait en soi avant, que vous a chanté votre mère quand vous êtes petit, ou bien que vous avez entendu ensuite de la bouche de quelqu'un que vous aimez. Et c'est toutes ces petites choses-là qui sont les souffrances les plus terribles dans l'exil, et pas seulement ce que la violence de la vie vous inflige sur le plan physique, parce que vous avez froid, parce que vous avez faim, parce que personne ne comprend rien à ce que vous racontez, et que d'ailleurs vous-même vous ne comprenez rien à ce qu'on vous dit, et ainsi de suite. Tout ça, c'est les grandes violences. Mais celle-là, le cœur est préparé, elle est supportée, le cas échéant, parce qu'on sait que ça fait partie des épreuves de la vie, tandis que c'est toutes petites choses, toutes délicates, des goûts, des saveurs, et on ne sait pas comment les mettre en mots. Et la seule manière de les entendre, de les évoquer, de les faire partager aux autres, c'est l'art qui nous en donne le moyen. Comme l'art est le langage particulier de toute une série de réalités humaines qu'aucune autre forme ne peut donner à partager. Car évidemment, comme toujours, le fond de l'affaire, c'est le partage. C'est le partage qui institue l'être humain vis-à-vis de l'autre, par son regard, par les mots, par les regards, beaucoup, qui institue l'autre. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé, c'est ça que j'ai entendu, monsieur, je ne sais pas d'où vous sortez, mais je peux vous dire que c'était réussi. Et voilà ce que je peux dire. Et je ne sais pas si ça sert à quelque chose de le dire, mais ça nous rappelle qu'au fond, la dernière ligne de défense que nous aurons contre la sauvagerie du monde, c'est notre capacité à rester des êtres humains assez délicats pour être capables de ressentir ça. Et aussi longtemps qu'on en est capables, nous resterons des êtres humains capables de partager, capables d'aimer, capables de n'écouter aucune raison et de faire des actes déraisonnables comme ceux que certains d'entre vous commettent, mais qui sont les seuls actes d'humanité. jusqu'au point où ça me rappelle cette phrase que j'avais lue dans La Condition Humaine et qui m'avait beaucoup frappé. Dans le texte de Malraux, il y a un personnage qui va très mal et je crois que tout le monde le déteste. Et alors, lui, sa défense, c'est de dire « Mes semblables ne sont pas ceux qui me jugent, mes semblables sont ceux qui m'aiment, même malgré moi. » Même malgré moi. Alors là, il n'y avait même pas de « même malgré moi », il y avait de « on aime tout court ». Voilà, j'espère que j'ai bien porté votre parole. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.